Générique Bienvenue, quelle chance nous avons d'être avec Vincent Jauvert à la solde de Moscou aux éditions du Seuil. Il s'agit de révélations sur de nombreux fonctionnaires et journalistes qui ont travaillé notamment pour les services secrets et chèques. Vous allez avoir des noms, des histoires et vous allez voir que tout ça ne manque pas de sel. Il s'agit en gros des années 60 et des années 70 avec Yegor Grann, l'entretien d'embauche au KGB. Il s'agit d'un autre livre, évidemment, c'est un peu le même sujet. Yegor est tombé grâce à des journalistes d'investigation sur un manuel au fond d'apprentissage du KGB qui est un document exceptionnel et qui va vous permettre de compléter le livre hilarant, mais en même temps sinistre qu'il avait écrit et qui est maintenant publié aux éditions Folio. Z comme zombie, car comme vous allez le voir sur cette petite image qui est dans le studio, je vais vous montrer un extrait d'une des premières phrases de ce livre, justement, de Yegor. Nous sommes tous des zombies. En tout cas, c'est ce qui se passe en Russie d'après ce qu'il dit. Tout ça complète. La plupart des zombies sont des gens bien, écrit Yegor. Il s'agit évidemment de cette acceptation du régime. Poutine vient d'être réélu. Je vous montre la une du monde, car après tout, nous adorons les journaux sérieux sur Public Sénat. Voici donc le président Poutine qui remporte ses élections présidentielles. Un nouveau mandat de 6 ans, de nombreux candidats qui n'ont servi à rien. Et une campagne où il y a eu quand même plusieurs incidents après, évidemment, la mort tragique de Navalny. Nous allons parler de tout ça avec mes camarades. Vincent, vous avez longtemps travaillé au Nouvel Observateur, puis à l'Observateur. Et donc, vous publiez ce livre qui s'appelle « La solde de Moscou » et donc où vous racontez l'histoire de journalistes, de hauts fonctionnaires qui ont travaillé pour essentiellement les Tchèques. Alors, je vais commencer par l'un de ceux qui m'a le plus fasciné. C'est un de vos collègues du Nouvel Observateur qui a donné beaucoup d'informations et dont on peut maintenant donner le nom, puisque ce personnage, alors il se faisait appeler, on va trouver dans mes multiples notes son surnom. – Son nom de code, c'était Émane. – Voilà, Émane. – Émane. – Un formidable journaliste qui s'appelait Albert-Paul Lantin. – Voilà. – Formidable journaliste. – Qui a commencé dans le… à Libération ? – À Libération, première formule, c'est-à-dire la Libération qui était proche des communistes dans les années 50. Beaucoup d'anciens, enfin, beaucoup d'espions pour le KGB ou pour la STB tchécoslovaque, qui n'étaient qu'une filiale, en fait, du KGB, ont travaillé d'abord à Libération, encore une fois, Libération des années 50, qui n'a rien à voir avec Libération d'aujourd'hui. Et donc, Lantin en fait partie, et ensuite, il rentre à France Observateur, puis au Nouvel Observateur qui est créé en 1964. Et là, il est un espion absolument extraordinaire. Il est payé, c'est un vrai agent, il est payé, rémunéré tous les mois, plus des primes. – La question surtout, c'est… – Au départ. – Ils ont tous quand même, fondamentalement, même pour Paul-Marie de Lagorse qui a travaillé pendant 20 ans pour TF1 et pour le service public à la radio. – Lui, il avançait masqué, ça fait partie de ces… – Plutôt un homme de droite, mais en fait… – En fait, un homme de gauche. – Oui, en fait, un homme de gauche. – Enfin, un pro… – Si on veut appeler ça la gauche. – Un pro URSS de l'époque. – Un pro, absolument, anti-américain. Ceux qui, en tout cas, les unit tous, et c'est pour ça que le régime gaulliste, une partie du régime gaulliste était fragile de pénétration, c'est parce qu'ils étaient anti-américains. Tous les gaullistes n'étaient pas anti-américains, mais une partie d'entre eux était anti-américain. Et donc, révéler des choses sans savoir, évidemment, qu'ils avaient affaire à des agents, à des journalistes, eux aussi de gauche, eux aussi anti-américains, comme l'antin. Et c'est ainsi que l'antin peut, par exemple, révéler aux Tchèques, donc aux Russes, les grandes difficultés qu'ont les Français à développer l'arme thermonucléaire. Et pourquoi ? C'est énorme, à l'époque, comme information. C'est du secret défense de très haut niveau. De même, il donne des informations… – Ils ont fait à partir du secrétaire général de l'Élysée, du chargé de la défense à l'Élysée. – Tous égonistes de gauche. – Ils discutent avec vous de Murville, ce sont des gens qui vont dans des réunions de l'Alliance Atlantique, puis qui vont dans des voyages en Allemagne. Je dis, c'est ça pour l'antin, mais c'est pareil pour Paul-Marie de Lagorce. – Pour Clémentin du Canard ? – Pour Clémentin du Canard. D'une certaine manière, quand vous parlez de Gérard Carréro au début, on verra qu'il nie totalement ce que vous lui reprochez, enfin ce que vous lui reprochez, le dossier que vous avancez contre lui, mais lui c'est conversation évidemment sur Védrine, sur Atali, sur le cancer de Mitterrand. Il est même question dans les renseignements que vous donnez, il y en a un qui est inouï, c'est le fonctionnaire de la préfecture de police de Paris, qui s'appelle, donnez-nous son nom, – Gérard Lecomte. – Alors Gérard Lecomte, lui c'est très simple, il photocopie tout ce qu'il trouve. – Tout, tout. – C'est-à-dire qu'il y a des chiens-moins parce au-dessus de la France, hop, ça part, et en même temps, la prostate du général de Gaulle, il donne des informations, dès qu'il y a des rapports de la DST, tous les rapports des RG sur 68, ce sont des rapports qui sont immédiatement… – Et qui ont été classifiés en 98. – Ouais. – Donc les Tchèques, donc les Russes, ils les ont eu 30 ans avant. – Ouais. – Il y a plein de choses qu'ils ont eu 30 ans avant. Il y avait aussi les notes blanches des RG, et donc sur les mœurs, et c'était très important. – De la Gorce, vous dites justement le fait qu'on ne sache pas très bien quel était son orientation sexuelle. – Est-ce qu'il était homo ou pas ? – Ça a peut-être joué. – Ça a peut-être joué. Et donc, il demande, est-ce qu'il y a un officier tchèque qui a essayé un peu de le draguer ? Et ils disent, bon, on va voir. Et oui, ils sont obligés de trouver les failles, et Lantin, par exemple, est payé aussi pour dire quelles sont les failles de ses copains. C'est là où… – Et puis c'est des recruteurs tchèques, sophistiqués, qui ont toute une technique… – Très sophistiqués. – On en parlera tout à l'heure avec Égor, pour approcher ces gens. – Oui. – Vous parlez de Gérard Carréau, parce qu'il s'est expliqué sur CNews. Il se trouve que moi, je l'ai bien connu, puisque nous étions ensemble, Europe 1, et que j'ai travaillé avec lui avec un grand bonheur. Donc, vous expliquez qu'il a commencé à travailler… On va donner deux phrases de Vincent au début. C'est le recrutement officiel, merci à la régie de Carréau. Le 4 mars 83, vous voyez, on est précis, au château de Chine, j'ai bien connu ce restaurant. Carréau accepte formellement son recrutement. Hop, rideau, on passe à une phrase suivante de Vincent concernant les dénégations de Carréau. Carréau assure lui que ses histoires de recrutement sont abracadabrantesques du pur maratin. Alors, est-ce que c'est tout simplement l'histoire d'un journaliste, et je l'ai bien connu, qui effectivement avait des déjeuners, parce que c'est ce qu'il se faisait dans la profession ? – Est-ce que ça vous paraît logique qu'un journaliste, du niveau de Gérard Carréau de l'époque, chef du service politique de la première radio de France… – Et après directeur de l'information. – Mais à l'époque, il était chef du service… – Et après directeur d'information de TF1. – Exact, mais à l'époque, au moment… – Oui, oui, années 60, 70. – 80. – 80. – 80. C'est pour ça qu'il les intéresse, parce qu'il connaît très bien… – Mitterrand. – Mitterrand et ses ex-copains du PSU. – Oui, mais Régovoy qui était son meilleur ami. – Il déjeune 37 fois, c'est-à-dire toutes les 6 semaines, et on le voit d'ailleurs chez Yegor pareil, ils veulent que ce soit toutes les 6 semaines, régulièrement toutes les 6 semaines, et ça, il ne dit pas que c'est faux. D'ailleurs, il a dit qu'il portait plainte, j'attends toujours la plainte. Toutes les 6 semaines, pendant des années, avec quelqu'un… – On a tous fait ça avec nos contacts. – Oui, vous faisiez ça avec un modeste employé du service de presse de la Tchécoslovaquie de l'époque ? – Non. – Non ? – Non, mais je ne sais pas… – S'il faisait ça avec un ambassadeur d'un pays important, je veux bien, encore que ça m'étonnerait, qu'il fasse toutes les 6 semaines. – Mais vous avez… Attendez, parce que l'argument quand même qui est le vôtre, ce n'est pas une conversation, je vais ouvrir, car vous vous dites, j'ai les papiers qui sont les papiers des Tchèques, qui prouvent qu'il est un agent. – Et quand ça ne marche pas ? – Simplement pour du cristal de bohème. Et pour l'égo, 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 l'égo. Souvenez-vous que le grand Philby, il n'a jamais été payé. L'égo, l'idéologie, mais lui, je ne pense pas que c'est l'idéologie, c'était l'égo, il est flat. Ce que vous donnez, M. Carreyrou, c'est tellement important, ça a été allé directement à Prague, puis à Moscou, et ça a joué pour le maintien de la paix. – Ah oui. – Quand ça ne marche pas, ils le disent. Pour Carreyrou, ça n'a pas marché dans les années 60. Ils l'écrivent. Celui que j'ai remplacé bien plus tard à l'Obs, ils essaient de le recruter, François Chaucer. Ça ne marche pas. – Je vous le racontais dans le livre, d'ailleurs. – Ils l'écrivent. Pourquoi, pour Carreyrou, ils auraient inventé quelque chose ? Il n'y a aucune raison. Je ne dis pas qu'il a été recruté comme agent. – Oui, vous le dites, oui. – Ni qu'il a été payé. Mais c'est ce qu'ils appellent un collaborateur de confiance, et Igor pourra en parler, parce que c'est dans le manuel du KGB. – Ce qui est intéressant dans votre livre, évidemment, c'est qu'il y a des hauts fonctionnaires qui, alors eux, y vont carrément. Et le cas de votre haut fonctionnaire, je passe à autre chose. Ce qui est passionnant, c'est que la plupart d'entre eux ne disent rien jusqu'au bout, jusqu'à leur mort. Et lui, d'ailleurs, il sera muté, même quand on l'aura débusqué, il sera muté, et il s'occupera d'une sorte d'œuvre ou de charité. Et jusqu'à la fin de sa vie, il aura été un fonctionnaire, j'allais dire, hyper... – Les Français détestent... L'idéologie gaulliste, c'est qu'on est anti-américain ou on est entre les deux blocs. Les Américains disent, oui, mais vous êtes infiltrés, comme les autres. De Gaulle, non, nous, non, on n'est pas infiltrés. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui émerge comme étant une taupe, on fait tout pour que ça ne se sache pas, pour pas qu'on dise, les Américains ont raison. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce Lecomte-là, qui était un grand agent, qui a donné beaucoup de choses, on l'a mis de côté. Et il a terminé, comme vous l'avez dit, dans une œuvre de charité, et très bien, d'ailleurs. – Oui, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a une mythification de De Gaulle aujourd'hui, par rapport aux autres présidents, dont on a l'impression que leur entourage peut être un peu gazeux, bavard, etc. En fait, quand on regarde ces années-là, c'est-à-dire Couches-de-Murville, Burin-des-Rosiers, Bernard Tricot, de très nombreux ministres, etc., on a l'impression qu'ils bavardent toute la journée, en fait. – Toute la journée. – Même sur l'indice personnel de De Gaulle. – Ils se méfient pas. Ils ont affaire à des gens qu'ils croient du même monde qu'eux. Ils se voient chez leurs amis communs. Encore une fois, c'est la partie gaulliste dite de gauche, c'est pas l'autre partie, qui était plutôt favorable à l'indépendance de l'Algérie, ou en tout cas, dès que ça a commencé, elle ferait les choses bien. Et donc, ils sont dans le même monde. Et donc, on se parle entre gens du même monde, mais sauf que ces journalistes-là, ils le faisaient pour les tchèques. – Alors, ce qui est important parmi tous ces gens-là, il y a donc les mantins, j'ai la liste ici. Je rappelle qu'il s'agit de gens pris par les services secrets tchèques, donc le STB, c'est comme ça que vous avez obtenu ces informations, et que, globalement, parce qu'il faut quand même savoir qu'il ne s'agit pas de déjeuner mondain où on mange un M contre une information, au château de Chine, non. On est dans un moment qui est un moment un peu comme celui qu'on connaît actuellement, d'où l'intérêt de cette émission aujourd'hui, qui est la guerre froide. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir ? C'est exactement quel est l'état de notre arsenal nucléaire ? Quel est l'état de santé du président et de ses principaux collaborateurs ? Ils cherchent à le savoir. – Que va faire l'OTAN ? Et c'est-à-dire, si jamais l'attaque des Russes… Parce que c'est des questions qu'on se pose exactement aujourd'hui. – Exactement. – Si l'attaque des Russes est une attaque classique, non nucléaire, quelle sera la réponse de l'OTAN ? On sait que sur tous ces points-là, le général de Gaulle a été mouvant, mais en même temps, il a fait attendre sa réponse pour savoir exactement ce qu'il allait faire. Donc, ils veulent savoir ça. Alors, Valélie-Égore, vous faites ces coups doubles. Vous avez fait une sorte de pamphlet qui s'appelle Z comme zombie, dont on a montré une première phrase tout à l'heure. Ce qui me plaisait beaucoup dans ce livre, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des zombies sont des gens bien. Je vais directement, avant qu'on arrive à celui d'aujourd'hui, parce qu'il se complète très bien le livre, à la page 33, parce qu'on est dans la conversation d'aujourd'hui après la réélection de Poutine. C'est deux Russes qui discutent. Donc, Vadim, quoi qu'on en dise, les Russes tuent des femmes et des enfants. Et le zombie, parce que les zombies sont des professeurs, sont des gens intelligents, cultivés, qui disent Chekhov. Vous considérez que le zombie, c'est simplement cette espèce de langue de bois terrible qui a envahi le pays. Et donc, l'autre répond, non, ce sont les Ukrainiens, on va la voir peut-être, les Ukrainiens qui les tuent en tardant à les évacuer. Encore une fois, quand on est sain d'esprit et que l'on voit les Russes arriver, on met ses petits bras en l'air et on se rend. Donc, c'est quand même, c'est vrai, voilà. C'est Yegor Grant qui a écrit cette phrase. Donc, c'est un livre qui est un livre un peu humoristique, comme votre père, qui était dissident, en a écrit sur, justement, la situation de la Russie aujourd'hui. Et puis alors, Yegor 2, l'entretien d'embauche au KGB. Vous êtes tombé là-dessus comment, alors ? En fait, j'avais écrit un livre qui s'appelait Les services compétents, où je racontais la traque de mon père au début des années 60 par le KGB qui cherchait à savoir qui se cachait derrière le pseudonyme de cet écrivain un peu fantasque qui a fait passer des textes en Occident. Votre père qui n'a jamais été espion, agent, ou quoi que ce soit ? Non, c'est un professeur de littérature, il marche lentement dans la rue, il a une scoliose. Ce n'est pas du tout un agent. Mais en février 1959, la revue Esprit publie un de ces textes passés sous le manteau de l'URSS à Paris. Et les agents du KGB se mettent à le chercher, à chercher qu'il ait cet insolent qui se permet ça. Ils mettront six années à le trouver. C'est quand même pas hardcore. Ah non, d'habitude, ils travaillent mieux que ça. Enfin, ils ont la réputation d'être meilleurs. Et là, en fait, ils font preuve, donc je racontais ça dans les services compétents, et en voulant me documenter sur la psychologie des officiers du renseignement soviétiques, je suis tombé sur un trésor qui est plusieurs manuels sortis tout droit des écoles du KGB, dont ce manuel-là, le recrutement des agents, ça s'appelait, 116 pages de théories, de pratiques, d'exemples, où on montre ce qu'il faut faire par A plus B. C'est très, très discipliné, rigoureux. – Alors, je montre, parce que le livre d'Yégor est très bien fait, là, chez Bayard S.I. Donc, vous avez le manuel en haut, qui est détaillé, c'est-à-dire que ça commence un peu comme un livre d'art, et après, vous avez les commentaires, donc, de Yégor en dessous, pour les expliquer. – Alors, ce qui est, d'abord, première question, mon cher Yégor, comment on entre au KGB ? Parce que c'est exactement ce que vous expliquez, page 170. – Ah, ben, il y a… – Ça intéresse beaucoup Vincent. – Bien sûr. – Il s'est dit pour sa retraite que… – Alors, il n'y a pas de classe prépa ou de filière spéciale ou de concours pour entrer au KGB. – Il y a une académie en drop-off, vous écriez. – Oui, bien sûr, bien sûr, mais comment on y entre ? Déjà, on y rentre avant même d'y rentrer, on est pressenti pour y entrer, c'est-à-dire qu'on vous a repéré, par exemple, parce que vous faites partie du Comsomol, vous êtes extrêmement actif pour toutes les fêtes, les organisations, les… – Une sorte de syndicalisme. – Voilà, vous éditez un petit journal étudiant, vous faites tout ça, vous faites du sport, etc. – En France, on a eu ça avec l'UNEF pendant des années, une grande partie des dirigeants politiques, de gauche comme de droite, on les repérait où ils naissaient à l'UNEF, même s'ils finissaient à droite, ils commençaient à l'UNEF à gauche, parce que c'était une activité. – Mais bien sûr, voilà, donc vous êtes hyperactif, vous êtes impliqué dans la vie sociale, vous êtes un léniniste croyant, bon, alors on commence, on vous a repéré, on fait une enquête sur votre entourage, on fait une enquête sur votre famille, sur votre petite copine, sur… Est-ce que vous buvez ? – Quel cauchemar ! – Est-ce que vous buvez ? Ça, c'est très important en Union soviétique. – La réponse, pardonnez-moi, mais la réponse est souvent oui. Moi, je vous dis ça pour avoir interviewé… – Mais alors, vous serez un mauvais espion, si vous buvez, si vous abusez, on va dire, si vous abusez. – Oui, mais j'abuse pas. – Voilà, parce que vous allez vous mettre à parler, et puis vous allez oublier des trucs, donc ça, c'est pas bon. Donc on fait une enquête de voisinage, très poussée, et puis ensuite, on vous convoque à un entretien, mais vous savez pas que vous êtes face à un agent du KGB, on vous pose des questions, on vous lance une blague sur Brejnev, par exemple, et puis on voit quelle est votre réaction. Est-ce que vous allez rire ? – Vous dites même qu'il y a une chose qui est frappante, parce que c'est comme ça que votre père a commencé à entrer en dissidence, on vous pose des questions sur l'art. – Mais bien sûr. – C'est-à-dire que plus, tout d'un coup, vous pourriez être sensible à quelque chose qui ressemble à l'art contemporain, moins vous êtes fait pour rentrer au KGB, quoi, en gros. – Oui, alors, on teste… – Votre père, c'était Picasso. – Non, en fait, on teste deux choses. On teste d'abord votre ouverture d'esprit, parce qu'il n'est pas du tout évident, en Union soviétique, dans les années 60, de s'intéresser à l'art contemporain, et même à Picasso, qui était pourtant membre du PCF, mais ses tableaux cubistes étaient absolument mis sous le tapis, on ne les voyait pas du tout en Union soviétique. On voyait la colombe de la paix, puis c'est tout. Et donc, on voit votre ouverture d'esprit, mais en même temps… – Il s'intéressait, Vincent, je vous dis. – Mais en même temps, on teste aussi votre capacité à résister à l'appel de l'Occident, c'est-à-dire que, dans une conversation… – Est-ce qu'on vous propose de l'argent ? Est-ce qu'on vous propose d'entrer, justement, à l'Académie en drop-off ? – Ah non, vous ne vous proposez pas d'argent, il faut être motivé pour entrer. – Donc, on va bosser pour eux, carrément ? – C'est-à-dire que, quand vous êtes approché comme ça, d'abord, vous ne savez pas encore… On n'est pas encore au stade où vous êtes conscient d'être approché. – Oui, mais attendez, moi, j'aime bien, non pas… aller trop vite, mais aller relativement à ce qui me concerne aujourd'hui. – Oui, Poutine, c'est le FSB. – Oui. – Donc, il a subi le même genre d'approche. – Il est passé par trois écoles du KGB. Mais alors, lui, il est entré au KGB avant de faire une école du KGB. C'est-à-dire, il est entré, comment on rentre ? Parce que c'était une petite ordure, on va dire ça comme ça. Alors, comment on devient une petite ordure ? C'est très vaste. On peut, par exemple, pondre en quelque chose pour compromettre ses camarades. – Quand je pense au nombre de gens sur les réseaux sociaux qui, justement, en France, défendent Vladimir Poutine, considérant que c'est une sorte de héros de la Russie éternelle, et vous vous dites que c'est une petite ordure. – Oui, au départ, c'est une petite ordure. – Non, mais je ne crois pas la question à vous. – Il est devenu encore plus grande ordure avec une plus grosse, grande envergure. Mais au départ, donc, il rentre au KGB parce qu'il est comme ça, et puis, on se dit que cet homme a du potentiel, et on lui fait faire ce qu'il y a à l'école du KGB. Mais il reste, oui, c'est vrai, mais il reste un médiocre. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, il n'a jamais fait un cursus complet. À chaque fois qu'il est dans une des écoles du KGB, c'est le plus âgé de sa promotion, ce qui n'est pas une preuve de sa brillance. Et puis, preuve suprême, une fois qu'il est diplômé de tout ça, où est-ce qu'on l'affecte ? À Dresde, en RDA. Là, on met vraiment... Ce ne sont pas les meilleurs, quoi. Les meilleurs, ils vont évidemment en Occident, en Amérique, si possible, en France, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié d'après ce manuel. Il l'a même plutôt trois fois qu'une. – Voilà, l'entretien d'embauche au KGB qui est publié chez Bayard Récit, donc par Yégaard Van. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont passionnantes, et notamment, vous racontez pour un Polonais et pour un Russe blanc. Moi, ça m'a fasciné. Vous dites que c'est évidemment une des choses qui fonctionnent le mieux maintenant. C'est d'aller voir un Gogol, genre Durand. Vous lui expliquez qu'il va travailler pour les services spéciaux britanniques et en fait, il travaille pour les Russes. Donc en fait, ce sont des carrières entières de gens qui balancent des dossiers, qui balancent des enquêtes. Ils pensent qu'ils travaillent pour le ME5 ou qu'ils travaillent pour la CIA ou qu'ils travaillent pour les versions françaises et les services de renseignement, alors qu'en fait, ils sont traités par les Russes. Mais tout ça est un rideau de fumée totale. – Ben oui, c'est ce qu'on appelle le recrutement sous faux drapeau. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que déjà, travailler pour les Russes, ça, c'est mauvais. Et donc, peut-être que vous aurez plus de réticences à travailler pour les Russes que des services secrés norvégiens, par exemple. Purée, c'est sympa, la Norvège, j'y ai passé des vacances. – Mais c'est sophistiqué, quand même. Là, on est très le carré, là. – Mais bien sûr, mais c'est très pragmatique aussi. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est l'efficacité. La faim justifie les moyens. S'il faut, pour vous recruter, se faire passer pour des Norvégiens ou des Suisses, très bien, on va le faire. – Alors, j'ai des questions pour vous deux. Vincent, quel a été le plus grand espion français pour les Russes ? Je parle de ceux qui sont dans vos livres, mais de ceux qui ont travaillé en France. Quel est celui qui a le plus balancé pour les Russes ? – À mon avis, on ne le connaît pas encore. – Parce que les archives du KGB sont dans les cas. – Oui, à mon avis. – Mesdames, mais celui que vous avez bien un sentiment. – Je trouve que celui de Grumbach, qui m'a l'air pas mal. – Félix Grumbach, l'ancien directeur de l'Express. – Oui, en dehors de l'espionnage strictement militaire, où, bon, on ne sait pas trop encore, mais l'espionnage politique, Grumbach me paraît pas mal. Je pense que Paul-Marie de Lagorse aussi a duré très longtemps, semble-t-il, et avait accès à beaucoup de choses. Donc, parmi les journalistes, sûrement eux, mais il est possible qu'un jour, on apprenne qu'ils avaient une source très bien placée, par exemple, à la Dame, la direction des applications militaires, mais on ne saura que très tard. Pour l'espionnage, par exemple, militaire, de la bombe atomique américaine, le plus grand espion, ils viennent de le révéler, il y a quelques mois. Donc, à mon avis, on ne le connaît pas encore, le plus grand espion. – Voilà, je ne fais pas une fixation sur le monde aujourd'hui, eh bien, j'aime beaucoup ce journal, mais c'est vrai qu'à page 22 d'un monde qui est sorti il y a quelques jours, il y a « Comment la France a découvert la cyberattaque de haut de volée et a démasqué la Russie ». C'est un autre livre, nous avons choisi les deux vôtres. Alors, évidemment, ce qui est effrayant, quand on lit ce papier qui est passionnant, qui est signé par Martin Uther Singer, c'est qu'on voit que les moyens français qui sont donc conclus dans des sociétés françaises pour lutter contre les Chinois, les Américains, les Russes, sont évidemment minuscules pour des cyberattaques, qui ont été évoquées par le président de la République, qui sont massives. Donc, ce n'est plus du tout le même monde que le monde de papa Yegor et le monde de papa Vincent. – Si, c'est le même. – Je rappelle que Vincent a écrit un dictionnaire de l'espionnage. – C'est le même parce qu'au final, il faut des sources humaines recrutées comme Yegor et moi le racontons. – Exactement. – Par exemple, Poutine, lorsqu'il met plein de troupes à la frontière ukrainienne, tout le monde le voit, il n'y a que les Américains qui disent « Nous, on sait qu'il va intervenir. » Les Français disent « Non, non, non. » Les autres disent « Non, non, non. » Pourquoi ? Je suis convaincu parce qu'ils ont une source humaine près de Poutine. Leur enseignement informatique est très important, bien sûr, mais au final… – Parfois, les machines, ça a tout changé quand même. – Oui, mais ça ne change pas le fait de savoir ce que vous pensez, vous, chef d'État d'ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut qu'il y ait une source humaine près de vous à laquelle vous parlez. Sinon, je pense que vous êtes d'accord. – Exactement, exactement. – Et le recrutement est toujours le même. La façon de recruter reste strictement la même que celle racontée par Yegor. – Alors, mais vous disiez Yegor dans un langage codé qui fait très FSB local, oui, oui, oui. – Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est important dans l'espionnage humain, c'est de sentir les hésitations. C'est-à-dire, une chose, quand vous piratez un ordinateur, vous avez le document final. Mais vous ne savez pas, finalement, qu'est-ce qui a été pour, qui a été contre, quelle est la ligne. Et quand on parle de guerre, c'est capital de savoir si les Français ont peur, oui, non, moyen. à une note sur 10, est-ce qu'ils ont 6 sur 10 pour envoyer des troupes au sol en Ukraine ? Ou bien c'est du bluff ? Vous voyez, c'est essentiel. – Au fond, on est revenu à la guerre froide telle qu'on l'a connue dans notre enfance. C'est-à-dire, chacun fait un grand numéro de roulement d'épaule à l'autre. Attention, je vais peut-être intervenir. Moi aussi, et pendant ce temps-là, malheureusement, c'est des centaines et des centaines de milliers de morts. – C'est plus chaud qu'à la fin de la guerre froide, non ? – En Ukraine et sur le front à Gaza. Et est-ce que vous avez le sentiment, Vincent, que justement, on pourrait arriver maintenant dans cette espèce de guerre froide à une multiplication des fronts ? C'est-à-dire le front ukrainien, puis le front qui est à Gaza actuellement, puis peut-être ailleurs ? – Je pense que, enfin, j'imagine que Igor serait d'accord avec moi, le front le plus dangereux, c'est le front européen, qui est tout à fait risqué, comme le dit le président de la République. – 1500 kilomètres d'ici ? – 1500 kilomètres d'ici, ça n'a jamais été aussi chaud avec la Russie. Ça a été aussi chaud dans les années 50, mais depuis très longtemps, il y a eu Berlan aussi, mais depuis très longtemps, on n'a pas eu affaire à une guerre aussi proche avec quelqu'un qui n'a pas de limites. – Oui, et dont le but est parfaitement clair, en fait. Il ne se cache même pas, si vous voulez, après l'Ukraine, c'est évidemment le maillon faible, la Moldavie, et puis ensuite, les Pays-Baltes, rétablir l'ancien URSS. – J'ai une dernière question quand même, pour essayer de détendre l'atmosphère avec vous deux. Vous seriez le patron du FSB, vous recruteriez quel ministre français ? Alors, Yeager, non mais je ne parle pas de personnalité, mais quel est celui qui vous intéresserait le plus ? Dépêchez-vous, parce que le temps est terminé. – Non, ce qu'il faut recruter, c'est un rouage de l'administration du président. – Le secrétaire général de l'Élysée. – Voilà, exactement, le secrétaire général ou voisin. Voilà, pourquoi ? Pour être un petit peu en dessous des radars, et puis avoir accès à l'ensemble des informations. – Vous êtes d'accord, Vincent ? – Oui, l'espion parfait, c'est celui qui a accès à beaucoup de choses, mais qu'on ne voit pas. – Bon, et bien donc, ce n'est pas moi. Alors, j'ai accès à rien et on voit beaucoup. Alors, encore, malheureusement, à mon grand âge, Yeager, le voici. Donc, Yeager, c'est un diminutif de Georges. L'entretien d'embauche, donc, au KGB. Yeager, évidemment, vous trouvez chez Folio, vous êtes comme zombies, vous allez vous inquiéter, en même temps, beaucoup rire. Et alors, si vous voulez dénoncer tous vos petits camarades, notamment si vous êtes dans la presse, n'hésitez pas à lire Vincent Jauvert. Donc, c'était lié aux excellentes éditions du Seuil, à la Seuil de Moscou. Beaucoup de mes camarades y sont. Et peut-être que dans le prochain volume que publiera Vincent, j'y serai aussi. Tchao, passez le meilleur week-end possible, en tout cas, le meilleur début de printemps. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.